Il est presque minuit hier soir dans la citadelle de Bastia, lorsque débutent les combats pro et semi-pro. Sur le ring, le boxeur insulaire Hugo Boisjol met rapidement de l'intensité contre le belge Zakaria Moutarout. Il l'emporte finalement au point chez lui, devant son public, après avoir mené le combat. C'est magnifique, moi j'ai l'habitude de combattre sur le continent, à l'étranger, puisque je fais normalement du MMA et du Pancras. Mais voilà, là c'était une occasion rêvée de combattre ici, à la maison. Avant lui déjà, d'autres insulaires avaient boxé devant le public venu nombreux. C'est le cas d'Anguéran au lié de Marichard du KTP Corté, 22 ans, technique et puissant, et vainqueur par KO de l'italien Marco Peix. Ce n'est pas le combat, c'est la préparation, la préparation qui a été intense. Et surtout, je remercie Thomas, Thomas Samartier, qui m'a accompagné durant toute cette préparation. Le combat, ça ne représente qu'un pour cent. C'est les un pour cent qu'on voit que le boxeur est vu dans ces un pour cent, mais il y a toute une prépa. Au total, hier soir, les spectateurs ont pu assister à 11 combats de kickboxing et de K1. Pour la LICORSE, l'événement est aussi l'occasion de, pourquoi pas, faire grossir le chiffre des quelques mille licenciés insulaires. Ça engendre des recettes qui fait qu'on peut partir faire boxer les jeunes. Par exemple, là, on est invité en Belgique. On peut partir faire boxer les jeunes en Belgique, à droite, à gauche. Là, on a été en Italie. Au mois de novembre, on a gagné la Coupe du Monde en moins de 63-5. La soirée de gala s'est conclue avec deux combats professionnels. Le premier masculin opposant Anthony Ressio à Yacine Damani. Ne laisse pas s'estprimer. Dès qu'il veut, on va y avoir un midi. C'est bien, même si ça fait pas mal. C'est bien sûr. Et le second féminin avec l'italienne championne du monde, Caravinsis. Ainsi, jusqu'à près d'une heure et demie du matin hier soir dans la citadelle de Bastia, la soirée a été rythmée par le bruit sourd des coups et des applaudissements du public.